Aoudoubillahi s'mal alim, sh'tara jim, bismillah al-Rahim, bienvenue à vous tous dans cette nouvelle séance trésor du coran à partager. Nous sommes toujours dans les signes qui nous indiquent la réalité de cette vie et qui nous expliquent ce qui se passe autour de nous aussi. N'oubliez jamais que cette sorate, c'est sorate al-Kerf, la caverne. Alors c'est tout à fait normal que les signes qu'on va avoir aujourd'hui, c'est-à-dire le signe de 50 à 59, vont nous expliquer pourquoi les cités disparaissent. Et ils vont nous parler de notre réalité qu'on est en train de vivre maintenant. Aujourd'hui, il nous renvoie au récit de l'Iblis et de la création, c'est-à-dire la création d'Adam et la notion de l'Iblis. Alors pourquoi ? Pourquoi ce signe, au milieu, il vient là, au milieu, il nous parle de l'Iblis et après il revient vers d'autres signes qui nous parlent de la réalité de notre monde. Aujourd'hui, ces signes-là vont nous dévoiler la réalité de ceux qui mènent le monde vers les abîmes. Aujourd'hui, ces signes vont nous expliquer pourquoi nous avons le sentiment que la majorité des gens ne voient pas la réalité. Aujourd'hui, il va nous expliquer pourquoi les cités disparaissent. J'espère que je vais réussir à expliquer tout cela et bien sûr à finir les signes en attendant l'habituel boisson. J'aime bien ce geste. Alors, je vous prie de rester avec moi, respectez le rappel sur le chat et n'intervenez que par des messages très courts et très pertinents. A tout de suite. Et lorsque le Coran est légué, orientez votre écoute vers lui et faites taire toute autre voix, puissiez vous entrer dans une matrice chaleur. Aujourd'hui, nous sommes avec les signes de 50 à 60. 59, comme je vous ai indiqué tout à l'heure. Alors, commençons par faire un rappel du signe 47 à 40. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois ? La dernière fois, on a parlé de la disparition des montagnes, ça veut dire les certitudes. Quand les certitudes s'écroulent et tu vois la réalité face à toi. Et chacun va être mis face à ses responsabilités. Tous, on va être exposés et on va répondre aux questions de notre responsable d'évolution. Nous allons revenir vers lui sans rien, sans bien, sans clan, sans rien du tout. Alors que certains ont complètement oublié ce rendez-vous qui est normalement évident. Ce jour-là, ta vie va se dérouler devant toi. Et tu vas voir les bons moments comme les mauvais moments. Tu vas voir, est-ce que tu as utilisé les qualités qu'Allah t'a données, le dépôt qu'Allah t'a donné, pour ou contre ce créateur. Alors ce jour-là, tu verras les criminels, les criminels, t'es gêné. Ils ne veulent pas voir leur kitab, leur scénario de vie. Et ils se posaient des questions justement sur ceux qui t'aiment, qui ne négligent rien. Ils ont trouvé ce qu'ils ont fait. Justement, j'ai remarqué, quand je parle de la correction des cités, beaucoup de gens sentent, on dirait que Allah est injuste. Non, Allah n'est pas injuste. Allah n'est pas injuste, il est en train de nous expliquer à travers tous ces signes qu'on est en train de faire depuis des semaines. Allah t'explique justement dans les signes qu'on va avoir aujourd'hui entre 50 et 59, et il t'explique qu'il y a une raison pour laquelle des cités disparaissent. Et je donne toujours l'exemple de l'école où aucun élève ne respecte les règles et ne respecte l'école. Si tous les élèves ne veulent plus travailler, ne veulent plus appliquer la chose que le directeur ou l'administration leur demande, c'est-à-dire apprendre, s'élever, avancer, et ils arrivent à un stade où ils ne veulent plus respecter les lois, ils veulent même les changer, les lois de l'école, c'est tout à fait normal que ceux qui persistent et signent, et qui continuent à l'exiger, vont disparaître. C'est-à-dire qu'ils vont être expulsés, exclus de l'administration ou de l'école, du collège ou autre. Voilà. Alors, les signes de 50 à 59, n'oubliez pas qu'ils sont dans le cadre de la sourate, la caverne, et que vous devez les comprendre sous la lumière, justement, d'une chose qui s'appelle les gens de la caverne. Je vais juste vérifier si tout va bien sur le logiciel. Très bien. Alors, Voilà les signes de 50 à 59. Il va nous parler de qui ? Ou il va nous parler de quoi ? Il va nous parler des anges qui sont prosternés à Adam, sauf Iblis, ça c'est dans le signe 50, quittés parmi les djinns, pourquoi parmi les djinns, c'est qui les djinns, et qu'il a préféré sortir de l'ordonnance du responsable de son évolution, et il nous dit, mais pourquoi vous les prenez comme proches alliés, alors que ce sont vos opposants, ce sont vos concurrents, ce sont vos ennemis. Là, vous faites une grave erreur. Dans le signe 51, il nous parle de ces mêmes gens qui ont pris Iblis comme alliés, que ces gens-là ne vont pas connaître deux choses. Un, comment les cieux et la terre ont été créés, et deux, comment a été créée l'âme humaine et le fonctionnement de l'âme humaine. Une information très très importante. Le signe 52, il va nous parler d'une autre chose. Il va nous parler du jour où ils vont le regretter, puisque nous on va le regretter, plutôt ceux qui ont suivi ces gens-là, et quand il nous dit, « Eh bien, écoutez, appelez ceux qui vous ont montré le monde autrement, qui vous ont montré la réalité de ce monde autrement. » Eh bien, écoutez, on ne va pas les trouver. Et ils ne vont pas nous assister. Tu verras aussi les criminels, quand ils verront la correction, ils vont être sûrs qu'ils seront mis sous cette correction-là, et personne ne peut les sauver. Dans le signe 54, il vient, et il nous fait un rappel par rapport au Coran. Il nous dit que, « Eh, je vous ai donné tous les modèles du Coran, tous les modèles dans le Coran, mais vous ne les pas écoutez. » C'est-à-dire, « Regarde, il y a ton modèle ici. » Il y a le modèle de la société dans laquelle tu vis ici. Simplement, toi, tu ne veux pas le voir. Puisque, quand il te parle de Pharaon, tu t'attaches à Pharaon. Quand il te parle de Moïse, tu penses à Moïse. Quand il te parle d'Adam, comme c'est là, la plus haut, et Iblis, tu t'attaches à... Ah, oui, c'était à l'époque, oui, quand les anges ont... Oui, quand Iblis a refusé, mais Iblis, il refuse toujours. Après, dans le signe 55, il t'explique pourquoi les gens ne veulent pas se mettre en confiance. Ils ne font pas confiance au message d'Allah. Dans le signe 56, il te dit pourquoi on envoie les messagers. Il y a plusieurs types de messagers, il te les détaille. Dans le signe 57, il te dit que le plus injuste parmi les humains, c'est celui qui ne voit pas les signes d'Allah. Pourquoi ? Puisqu'il a un problème dans son cœur. Dans le signe 58, il te fait rappeler que Allah est Raffour. Le responsable de ton évolution, il est Raffour. Il efface au maximum les conséquences des erreurs des humains. Dour Rahman, il essaie toujours de les mettre dans une matrice protectrice. Mais c'est eux qui refusent. Et bien sûr, ils leur ont leur rendez-vous. Et dans le 59, il te parle de ces cités qui étaient menées vers la décadence quand ils ont touché à l'injustice. Et bien sûr, cela se fait par un rendez-vous. Voilà une vue générale des signes qui sont devant vous. Alors, prenez votre Coran devant vous, votre version du Coran, ou une autre traduction, comme ça vous pouvez au moins comparer. Aujourd'hui, la traduction qui nous accompagne, c'est la traduction classique de Oregon State University. Voilà. J'espère que ça se prononce comme ça. Alors, Il commence par... « What if ». « What if » ça veut dire « et » « Souviens-toi du moment » « Souviens-toi du moment » « Où nous avons dit aux anges, aux agents de maîtrise de cet univers, des propriétés de cet univers, prosternez-vous à Adam, soyez à son service, tous ils se sont prosternés, sauf Iblis. Pourquoi il ne s'est pas prosterné ? « Qu'est-ce qu'un amine-al-djinn » ? » Ou peut-être, il nous dit simplement qu'il fait partie des djinns. « Fafasaqa an amri rabbihi » « Il s'est éloigné de l'ordonnance du responsable de son évolution. » Là, il nous indique une réalité qui s'est passée depuis toujours et qui existe toujours. Et la question qui vient à la fin du signe, « Afatat-Tachidunahou » Vous le prenez. Lui et sa descendance, ou ce qu'il a éparpillé, ou ce qu'il a laissé, ou ce qu'il a envoyé comme semence, « Aulia amindouni » « Des proches alliés qui ont moins de valeur que moi » « Wa hum lakum adou » Alors qu'ils sont des ennemis pour vous, qui sont des opposants, qui sont des concurrents. Et il te donne, à la fin, la réalité de ce que tu fais. « Bé-sa-le-vor-li-mi-na-badala » Vraiment, c'est... C'est vraiment... C'est très mauvais. C'est très bas. C'est bloquant. Ce que les injustes ont pris comme à la place d'Allah, comme proches alliés. La question qui se pose maintenant après qu'on a vu le signe, pourquoi ils nous parlent ici d'Iblis ? Apparemment, Iblis avait un plan. Il voulait réaliser quelque chose. Bien sûr, quand je vous parle d'Iblis, ne prenez pas comme une entité. Mais une réalité, on va dire. Ne prenez pas comme un perso, une personne plutôt. Prenez-le comme une réalité. Quelque chose qui existe et qui fonctionne de cette façon-là. Par exemple, quand je vous parle du virus informatique, quand je vous dis « Le virus voulait s'introduire dans votre ordinateur pour vous voler des informations », vous n'allez pas quand même croire que c'est une créature comme nous on le perçoit qui est en train d'entrer dans votre ordinateur. Je n'en sais rien. Peut-être que c'est une créature qui nous ressemble, etc. En tout cas, la seule chose que je sais, je sais que je ne peux pas le voir. Ça, c'est sûr et certain. Et la deuxième chose qui fait partie des djinn. La troisième chose qu'il a refusé à se prosterner à nous. C'est-à-dire, il n'est pas à notre service. Le contraire, il est sorti des ordonnances d'Allah et qu'il essaye de nous empêcher de rentrer au paradis. Et dès qu'on rentre dans le paradis, sur terre, il veut nous faire sortir du paradis. Alors, Iblis avait un but. C'est clair. C'est pour ça, il ne s'est pas prosterné à Adam. Est-ce qu'il a réalisé son but ? Il continue à le réaliser. À l'époque d'Adam et même à l'époque, à notre époque, et à l'époque, bien sûr, des gens des cavernes. Car il a fixé un but qu'il a bien exposé dans, par exemple, la Soura de Nissa, la Soura 4, 119. C'est-à-dire, je vais les éloigner du but. Je vais les égarer. Je les laisse attachés aux faux espoirs. Et je vais leur ordonner. Et ils vont Bataka, ils vont, Yakataba, c'est écrire, et Bataka, c'est défaire l'écriture des athènes, des ADN, des animaux, ou tout ce qui est animé. Tiens. Je vais leur donner des ordres, des ordonnances pour changer la création d'Allah. Tiens, c'est toujours d'actualité. Beaucoup d'humains sont égarés, beaucoup d'humains s'attachent à des faux espoirs, beaucoup d'humains sont d'accord ou ils sont en train de toucher à l'ADN des créatures et des créatures et maintenant ils veulent toucher à l'ADN de l'être humain. Il y a certains qui changent la création d'Allah. Alors, c'est toujours d'actualité. Le contraire. Actuellement, on voit que Ublis il est en train de l'épouser pour leur dire ça y est, vous êtes arrivé. C'est bon maintenant. Vous allez y arriver. Vous allez prendre le contrôle. Grâce à quoi? Grâce à les connaissances actuelles de l'être humain. Allah le précise dans la Soura 4, 79, à la fin du signe, celui qui prend Shaitan comme proche allié et il laisse de côté Allah qui a plus de valeur que Shaitan. Mais vraiment, il va connaître une dépréciation énorme de sa valeur. Mais vraiment claire. Dans Sourat l'Araf Soura 7, 17, qu'est-ce qu'il dit? « reconnaissant par les actes. » Reconnaissant par les actes, souvent on dit « Shokur » c'est quoi? « Shokur » c'est que quand t'appliques les qualités d'Allah qui t'a donné avec une bonne intention et tu fais une bonne action. C'est ça « Shokur ». Tu ne vas pas utiliser quand même les qualités qu'Allah t'a données pour dégrader sa nature, pour dégrader sa création. Très bien. « Wala tajid akfarahum shakirin » Alors là, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui justifie que Allah met ce Sini au milieu de tous les autres Sini dans cette Sourat la caverne puisqu'on lit comme ça on voit le Sini on dit « Attends, il nous a parlé avant, il nous a parlé de la réalité de ce monde. Après, il nous dit « Voilà, Iblis, on a ordonné aux anges, etc. Iblis. » Et après, il va revenir vers autre chose en parlant que je n'ai pas « J'ai pas pris ces gens qui ont suivi Iblis comme témoin. » Alors, pourquoi Iblis est là ? Alors, on a dit un, puisque sûr et certain que l'époque des gens de la caverne, à l'époque des gens de la caverne, Iblis a poussé les gens très 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 loin pour qu'ils méritent leur décadence, pour qu'ils méritent la disparition de la terre. la deuxième chose, il va nous parler, peut-être, il est là en train de nous parler de la cause de ce qu'a fait l'être humain, c'est-à-dire l'ego humain. D'accord ? Pourquoi l'ego humain ? Pourquoi il nous parle de l'ego humain ? Regardez ce verset. Il nous dit que Iblis fait partie des djinns. C'est ça ? Alors, comment c'est traduit ici ? Excepté Iblis qui était du nombre des djinns. Voilà. Pourquoi il était ? Il nous dit qu'il fait partie des djinns. D'ailleurs, c'est ça qui est utilisé par certains pour dire qu'Iblis n'était pas un ange. Il dit Iblis était parmi les djinns. Sachant que les djinns, le mot djinns, djinns, c'est une créature invisible. D'accord ? Alors, ces créatures invisibles, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle est dans une dimension invisible. Alors, qu'est-ce que cette dimension invisible ? Cette dimension invisible, ça peut être l'ego humain qui le pousse vers vers le rejet des ordonnances d'Allah ou le génie humain. Hein ? Génie humain ? Tiens, ça ressemble au mot djinns. Oui, c'est ton génie humain qui t'empêche souvent d'évoluer vers Allah. C'est-à-dire que l'humain est arrivé à un stade à l'époque des gens de la caverne comme on le voit maintenant dans notre époque. Il est arrivé à un stade où il y a beaucoup de génie des gens qui ont fabriqué des choses, surtout l'informatique. Et bien sûr, maintenant, ils trouvent une relation avec l'être humain. L'être humain connecté, comme on le dit, leur génie les empêche de penser au créateur et croient ça y est, ils deviennent les maîtres du monde. C'est-à-dire qu'on peut vraiment s'en passer du créateur. Qu'on peut laisser le créateur de côté puisque le créateur a pris un héritier représentant qui est cette science, cette matrice qu'on maîtrise parfaitement. C'est ton génie souvent qui t'oblige à rester sur place. C'est-à-dire c'est au moment où tu dis je suis meilleur. Regardons dans les signes sur 76 Iblis qu'est-ce qui l'a empêché de se prosterner à Adam ? Il a dit je suis meilleur que lui. Je suis créé de feu et le feu bien sûr il domine le feu il est là il a un mouvement imprévisible le feu il a l'air d'être plus puissant etc. Alors que tu l'as créé de matière. Sachez que Pharaon aussi il a dit je suis meilleur que lui. Juste pour vous dire qu'à chaque fois moi je relis ce récit de la caverne avec le récit de Pharaon. Pharaon aussi il a eu la même attitude qu'Iblis puisqu'il a pris Iblis comme Rochalier et bien sûr il commence à se comporter comme lui. En parlant de Moïse dans Surat Zohrof 52 qu'est-ce qu'il dit moi je suis meilleur que celui-là qui n'a pas vraiment une grande valeur il peut même pas s'exprimer correctement ou il peut même pas mettre les choses en évidence. Pharaon est arrivé à un stade où il commence carrément à faire comme ce qu'a fait Iblis au début. Alors l'ennemi numéro 1 de l'être humain qui l'empêche d'évoluer c'est qui ? Vous allez me dire c'est Iblis et je vous ai dit que Iblis c'est toute chose qui t'empêche d'évoluer je vais vous dire aussi c'est ton génie c'est-à-dire ton intelligence quand tu crois que ça y est t'as compris et c'est bon tu contrôles tout ça aussi sont parmi les raisons qui t'empêchent d'évoluer et bien sûr qui te laissent t'éloigner comme il le dit dans ce signe-là des ordonnances d'Allah et on dirait que tu sois un allié à Iblis car même les gens que tu vois autour de toi ces gens-là qui maîtrisent l'informatique qui maîtrisent les sciences qui maîtrisent soi-disant les choses qui sont dans l'invisible etc l'industrie ces gens-là n'ont pas vraiment la vraie science ils ont surtout une science qui dégrade plus qu'autre chose on a déjà parlé de ça plusieurs fois et je vous fais rappeler une chose que j'ai écouté chez mon frère Amin Sable il parlait d'Einstein vous pouvez trouver la vidéo sur internet mais c'est en arabe il disait que la symbolique du génie humain dans notre siècle le siècle dernier c'est-à-dire celui qu'on cite souvent pour parler du génie humain c'est Einstein Albert Einstein et il dit qu'il a fabriqué ou qu'il a découvert pourquoi on parle de lui comme un génie etc puisqu'il a découvert E égale MC carré alors il dit venez voir ce qu'il a vraiment découvert finalement qu'est-ce qu'il a découvert il a découvert le feu ben oui l'énergie égale la matière qui contient du feu qui contient de l'énergie et l'être humain va lui donner de la puissance et elle va exploser et c'est ça ce qui s'est passé dans Hiroshima c'est-à-dire que cette formule que tout le monde vante en disant ouais c'est le génie humain qui a découvert cela ben finalement c'est une formule qui indique la capacité de l'être humain de transformer quelque chose qui est inerte quelque chose qui est bénéfique pour les humains comme par exemple une pierre c'est-à-dire un matériau quoi une pierre lui il la transforme en feu et tu me dis que cette civilisation elle fait des belles choses la vraie science c'est la science de Moïse pas la science de Pharaon la science de Moïse qu'est-ce qu'elle fait à partir du hajar à partir d'une pierre il te fait sortir de l'eau oui là oui là c'est une vraie science c'est une science bénéfique pour les humains c'est la même science de David Daoud wa'alanna la houl hadith quand il va utiliser les moyens de transfert et de transmission de l'information de la matière pour le bénéfice de l'humain pour le déplacement téléportation ou autre là oui c'est la vraie science mais la science qui a besoin de mettre un vaccin dans une température moins 80 moins 70 pour le préserver et après l'injecter dans notre corps c'est quoi cette science ? bien sûr je sais que certains vont rigoler ils parlent de choses qui ils ne connaissent pas les vaccins bien sûr on les met dans moins 80 non mais moi être humain normal j'ai le droit de me poser des questions pourquoi cette chose on la conserve dans moins 80 et après on l'injecte vous savez un jour peut-être c'est pas encore complet je vous parlerai de sur le bout rouge la soirée de la constellation il parle au samar et d'être il bourre j'yvole il m'a ou d'iwa chéri d'inorme choude qu'outil ashab lourde ashab lourde c'est les compagnons du fossé c'est quoi ce fossé est-ce que ce fossé c'est pas ce qu'on est en train de faire là entre les deux brins d'ADN pour les séparer peut-être peut-être alors toute cette science là c'est une science qui dégrade plus qu'autre chose les médicaments les médicaments qu'on est en train de prendre et qui causent des dégâts énormes avant de nous soigner non pas nous soigner de faire disparaître les symptômes justement dans le signe 51 qu'est-ce qu'il dit à l'heure de ces gens là qui sont laissés aller et qui ont fait une alliance avec l'Iblis qui veut nous attacher à cette vie et qui veut nous attacher à la matière et qui ne nous laisse pas évoluer il dit sachez que ces gens là qui ont pris le pacte un pacte avec l'Iblis ces gens là qui sont éloignés de l'ordonnance d'Allah ces gens là qui essayent simplement de découvrir d'utiliser le génie humain pour découvrir une science qui est plutôt dans le déséquilibre puisqu'elle est sans conscience leur but c'est de nous faciliter la vie ils sont en train de nous pourrir la vie leur vie c'est de nous donner à manger mais à travers cela ils sont en train de fabriquer des virus leur but c'est de nous faciliter la vie avec les téléphones internet autrement bien sûr pour gagner plus mais ils sont en train d'inonder notre monde de pollution sonore électronique électrique chimique ou autre alors ces gens là faites attention ces gens là ils ne connaissent pas deux choses la première chose c'est l'origine de la création ou comment créer les choses les choses bénéfiques ça ils ne peuvent pas le savoir la deuxième chose aussi ils ne peuvent pas connaître l'âme humaine comment soigner l'âme humaine comment fonctionne l'âme humaine ils croient connaître cela mais non ils ne le savent pas d'ailleurs la majorité d'entre eux mélangés entre le cerveau et l'esprit ou l'âme humaine d'autres aussi partent très loin en mélangeant entre le rouge le souffle l'âme le nefse l'âme humaine le nefse le nefse Allah non il ne donne pas cette information aux gens qui sont loin de lui alors il dit ils ne sont pas témoins témoins c'est quelqu'un qui a vu comment faire il peut reproduire c'est ça un témoin et ce n'était pas témoin de la création des cieux de la terre je les fais voir comment on crée on crée tout ce qui est invisible et tout ce qui est visible et aussi je ne leur explique pas comment fonctionne tout ce qui est créé au niveau de l'âme toutes les inspirations qui peuvent venir à toi toutes les idées qui peuvent venir à toi comment fonctionne ton âme quelles sont ces maladies comment on la soigne ceux-là ils ne la connaissent pas ils te précisent à la fin وَمَا كُنْتُ مُتَّخِدَ الْمُتَّلِّنَا عَدُدَا sache que jamais je ne prendrai ceux qui égarent les gens qui égarent l'information en l'utilisant bien sûr contre les humains qui égarent les gens pour profiter d'eux jamais Allah va les utiliser comme aide il ne va pas les épauler ou il ne va pas leur demander de l'épauler l'épauler ça veut dire quoi ça veut dire qu'il va leur confier la gestion de cette terre jamais même si tu as le sentiment qu'il leur confie la gestion de cette terre ils vont dispara ils vont disparaître je vais voilà alors dans le 52 le 52 là dans ce signe il dit il y a certains gens qui croient vraiment que les gens maintenant qui tiennent la science qui tiennent le pouvoir etc ce sont des gens qui ont de la science et qui tout ce qu'ils disent c'est vrai etc ces gens là Allah leur précise qu'il viendra un jour on va leur demander allez amenez ceux que vous avez considéré comme mes chouaraquins mes associés je veux dire qu'eux aussi ils ont le pouvoir de diriger le pouvoir infuse le pouvoir illimité etc quand vous les appelez ils les ont invités bien sûr pour les assister il viendra le jour il viendra le jour où tous ceux maintenant qui sont en train de vous mentir par rapport à cette épidémie par rapport au covid par rapport au vaccin il viendra le jour ou quand par exemple imaginons que ce vaccin a des des choses qui vont apparaître plus tard des dégâts qui vont faire sur le corps humain qui vont apparaître plus tard ce jour là quand on va appeler ceux qui ont pris une décision ceux qui ont décidé de cela et bien écoutez personne ne va répondre ça veut dire quoi j'ai du mal à comprendre ce ce mot surtout ce mot il est cité juste ici dans surat c'est dire le reste le moment ces situations de quelque chose qui reste alors je le comprends moi à vers les signes que ce jour là ce jour là il n'y aura aucun contact d'accord rien ne reste comme lien entre les gens qui vont souffrir et ceux qui étaient la cause de leur souffrance remarquez que dans surat il y a quatre signes où c'est cité le mot la racine d'awah d'awah c'est invitation ici bien sûr il y a ceux qui ont subi puisqu'ils ont suivi des gens vont inviter ces mêmes gens et eux ils ne vont pas répondre à leur invitation mais il y a trois autres endroits le premier c'est dans le signe 14 sur le caf la nade oua min douni il a la qu tiens les gens de la caverne qu'est-ce qu'ils ont dit ils ont dit nous nous n'allons inviter personne comme commandeur suprême à part allah à part le responsable de notre évolution sinon la kad quulna idhan shatata sinon on va dire quelque chose on va être dans la dérive voilà on va être dans la déviation complète alors ce signe il nous indique clairement que tu ne dois prendre tu dois prendre une décision dans cette époque là une décision définitive définitive et ferme qui est je ne prends aucun commandeur à part allah ces gens là qui veulent me commander non je ne vais pas les prendre comme commandeur peu importe ce qui va arriver je ne vais pas les prendre comme commandeur ça on le voit dans le signe 14 allez on va aller dans un autre signe le signe 28 qu'est-ce qu'il dit le signe 28 ah pour que tu puisses appliquer cette décision la décision d'être de ne de n'accepter comme commandeur que Allah il faut que tu appliques le signe 28 qu'est-ce qu'il dit le signe 28 pour ceux qui se souviennent restreint-toi de rester avec ceux qui se dirigent vers Allah c'est ta seule garantie pour que tu puisses ne pas prendre les autres comme commandeur vous remarquez maintenant que tous ceux qui sont loin des groupes qui ne se dirigent qu'avec vers Allah tombent dans le piège de laisser les autres commander leur vie attention que tu vas dans le sens de celui que son cœur est insouciant à notre rappel le rappel simplement du créateur c'est-à-dire celui que quand tu lui parles de créateur on dirait que tu as parlé de d'extraterrestre quand tu lui parles de créateur tu es hors sujet il y a des gens je sens quand je leur parle de créateur on dirait qu'ils on dirait qu'ils vont me dire tiens Reda tu es hors sujet reste est-ce qu'on crée arrête arrête ah bah oui il y a des gens comme ça alors ces gens là non on va pas dans leur sens leur leur sens très bien alors on a dit tu dois prendre une décision ferme qui est ne prendre comme commandeur qu'Allah un conseil pour te t'aider tu le trouves dans le signe 28 c'est restreint-toi à rester avec ceux qui vont vers Allah sinon tu auras des regrets qui sont cités dans le signe 52 qui est devant et oui sinon ce jour là tu vas appeler on va te dire appelle ceux que tu as suivi appelle ceux que tu allais dans leur sens ils vont pas te servir et dans le signe 57 qu'on va voir tout à l'heure tu vas savoir pourquoi pourquoi tu ne dois tu dois prendre une décision et tu dois prendre ce conseil de rester avec ceux qui suivent Allah et qui se dirigent vers Allah et tu vas comprendre pourquoi tu dois éviter cette situation dans le signe 52 puisqu'on ne prend pas la décision de prendre Allah comme commandeur tu vas être dans le signe 57 qui dit quand on te présente les signes évidents par exemple actuellement par exemple on te dit on t'a dit c'est un signe évident pour moi on te dit que certains médicaments on doit les interdire puisque on n'est pas sûr qu'ils peuvent nous éviter la mort on n'est pas sûr qu'ils sont efficaces très bien ça on l'a dit il y a quelques mois on est d'accord bon sur cette même logique je ne peux pas utiliser ce vaccin car je n'ai pas assez de recul c'est logique non non là ils te disent carrément le contraire ils te disent non même si on ne sait pas tu dois utiliser ce vaccin puisqu'on n'a pas le choix et puisque et puisque et puisque et puisque c'est des signes évidents que le mobile c'est autre chose moi je ne veux pas rentrer dans leur leur poitrine pour savoir quel est le mobile financier ou autre ils sont devenus fous etc non je trouve qu'il y a une incohérence aussi on te dit tu dois te vacciner pour éviter pour éviter bien sûr de tomber malade du coronavirus puisque ce vaccin qu'est-ce qu'il va faire il va provoquer chez toi il va provoquer ou il va créer chez toi un semblant du coronavirus qui va entraîner ton corps pour qu'il met un blocage au coronavirus par contre quand tu leur poses la question si j'ai déjà attrapé le coronavirus est-ce que je dois me vacciner ils vont te dire oui 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 tu dois te vacciner c'est incohérent alors qui est plus injuste que celui qu'on lui a fait rappeler les signes du responsable de son évolution il s'est détourné et on va voir ce on va voir ce signe le signe c'est quand c'est tout à l'heure apparemment nous sommes dans une époque où les humains ne veulent plus écouter la guidance je crois que vous le constatez autour de vous ça devient de plus en plus commun quoi c'est à dire on le trouve tous les jours c'est pour ça dans le signe 59 qu'on va voir tout à l'heure il dit ces cités on les a menées vers la décadence vers la disparition quand ils sont devenus injustes ils ont préféré le noir ils ont préféré les ténèbres à la lumière et bien sûr qu'ils auront leur rendez-vous alors si tu veux éviter cette situation que tu seras pris avec ceux qui seront pris dans la correction applique le signe 14 des gens de cavernes voilà moi je vais inviter personne je vais inviter personne en dehors d'Allah ni pour me guider ni pour me soigner ni pour m'éviter les problèmes ni pour me sauver c'est lui c'est lui qui va me sauver c'est lui qui va me soigner c'est lui qui va me donner c'est lui qui va me préserver personne d'autre et pour que je puisse rester sur cette décision sur cet engagement je vais essayer de rester avec ceux qui se dirigent vers lui pas d'autre et là il te parle des criminels ça veut dire ceux qui ont choisi le côté le mauvais côté il y a le mot jarama aussi jaram c'est les reproches la jarama c'est pas de reproche alors ceux qu'on peut leur reprocher des choses on peut par exemple reprocher à quelqu'un de suivre yeux fermés on peut reprocher à quelqu'un de compter sur les humains ne pas compter sur Allah on peut reprocher à quelqu'un de ne pas voir la réalité devant lui tous ces gens là qu'on peut leur reprocher quelque chose ils vont voir le feu ils vont voir le feu c'est à dire la situation infernale qui les attend ils étaient presque sûrs qu'ils tomberont dedans et n'en trouveront pas d'échappatoire regardons de près le mot il est très important ce mot vient de la racine c'est tomber et se réaliser ou tomber et devienne une réalité quelque chose qui tombe et devient une réalité c'est toute chose qui tombe et devient une réalité c'est traduit par la fracassante voilà très bien alors ça veut dire quoi ça veut dire ils vont croire qu'ils vont tomber dans le feu et ça devienne pour eux une réalité et réalité permanente tiens beaucoup d'humains actuellement voient ce qui se passe ils sont convaincus que apparemment notre vie a complètement changé et définitivement et on va rester comme ça voilà la seule chose qui va rester c'est un attachement permanent à Allah et travailler sur votre spiritualité pour vous détacher de ce bas monde et c'est le but de tous ces signes qu'on traite depuis plusieurs semaines il nous parle il nous parle des gens de la caverne des gens qui étaient obligés d'aller dans une caverne pour se sauver d'une situation oh j'imagine cette situation elle est énorme elle est sûre et certain que c'est une très très mauvaise situation et après il commence à nous parler de quelqu'un qui avait des richesses et qui comptait sur ses richesses et qui comptait sur ses biens etc et il tombe dans le piège et tout disparaîtra et après il te fait rappeler la réalité de ce monde de ce bas monde qui n'a duré pour personne et il te donne les techniques pour te détacher de ce bas monde et après il te dit que les biens de cette terre et tous les édifices que tu fais sont simplement le décor de cette vie alors attention de croire que tu es dans un vrai film tu es simplement dans un film le vrai la vérité la réalité elle est ailleurs après notre mort alors ne t'attache pas et fais attention fais attention puisque quand tu ne prends pas les bonnes décisions comme les gens de la caverne et tu restes avec ceux qui se dirigent vers Allah tu vas tomber dans ce piège et tu vas le regretter tu vas me dire mais où j'ai toutes ces informations c'est à dire quelle est la chose qui va me permettre d'être sûr que je ne me trompe pas et bien voilà quat s'arrafna fihad al quran le 654 voilà quat s'arrafna fihad al quran alinna si min kooli mathal wa kanal insano assurément nous avons déployé pour les gens dans ce coran toutes sortes d'exemples toutes sortes de modèles le modèle des sociétés qui étaient avant toi le modèle des gens qui étaient avant toi les gens qui sont face à toi la finalité il y a une sunnah d'Allah il y a des règles immuables qui ne changent pas qui s'appliquent de partout quand il dit wala qat s'arrafna il dit assurément nous avons déployé sarf sarf quand je te dis sarf sarf je te donne l'argent tu me prends la monnaie c'est ça sarf c'est dire c'est une action de retour rapide alors qu'est-ce qu'il nous dit ici alors que nous avons vous avez eu un coran dans lequel nous avons assuré un retour rapide des modèles c'est-à-dire que à chaque fois que tu lis le coran par an noé l'autre hamoud ad des peuples des gens karun youssef tiens il y a tellement de modèles et tu n'as pas encore compris que sur la base de ces modèles-là tu dois comprendre ton environnement c'est un retour rapide des signes du coran celui qui veut vraiment la guidance quand il lit le coran pour tous les humains bismillah y compris le coran qui est dans leur gène y compris le coran qui est dans leur gène c'est-à-dire leur conscience qui leur parle normalement quand ils voient quelque chose à l'extérieur ils doivent le comprendre rapidement à partir de tout modèle c'est-à-dire tout est cité dans le coran cité comment ? il y a Allah au modèle malheureusement l'être humain en général il évite la vérité qu'il le gifle il évite la vérité qu'il voit en face il l'évite pourquoi il l'évite ? il l'évite pour plusieurs raisons il l'évite surtout surtout pour ne pas apparaître comme imbécile il n'aime pas apparaître comme quelqu'un qu'on a qu'on a trompé vous savez je vais vous dire une chose par exemple la majorité des gens maintenant qui ne veulent pas croire qu'il y a quelque chose qui est louche dans le comportement des gouvernements dans le monde pas au coronavirus etc il y a quelque chose qui est bizarre dans les directives qui sont en train de nous imposer il y a quelque chose d'anormal dans leur façon de gérer soi-disant cette crise ceux-là ils ne veulent pas le reconnaître pourquoi ? parce qu'ils le reconnaissent c'est à dire qu'ils vont reconnaître qu'ils étaient débiles qu'ils étaient des agneaux qu'on les a menés comme des agneaux comme des brebis alors ils le refusent et aussi puisque par opposition des fois simplement tiens moi j'ai choisi mon camp je ne veux pas me casser la tête alors c'est comme ça très bien mais il y a une autre raison elle est citée dans le signe 55 qu'est-ce qui a donc empêché les gens de croire de faire confiance au signe d'Allah de faire confiance à tous ces modèles qu'Allah leur a donné vous voyez que les signes se suivent quand la guidance elle est venue à eux et bien sûr qu'ils demandent simplement Allah de leur éviter les conséquences de leurs erreurs on fait tous des erreurs alors il suffit simplement de faire confiance au signe d'Allah d'accepter ces modèles et bien sûr de demander à Allah de nous épargner les conséquences de nos erreurs qu'est-ce qui les a empêchés ? 1. puisqu'ils n'ont jamais cru qu'il va y avoir la correction divine où ils n'ont jamais cru qu'ils vont avoir le même sort que les anciens comme il dit que le modèle des premiers quand on sort le Mursalat sur la 77 qu'est-ce qu'il nous dit dans le verset 16 dans le signe 16 il nous dit pourquoi vous n'avez pas vu vous n'avez pas vu que les premiers on a laissé leurs vestiges devant vous quelques vestiges c'est tout puisque parmi les parmi les choses que l'archéologie n'arrive pas à expliquer c'est pourquoi des cités il ne reste que quelques petites choses pourquoi ils ne restent pas ils ne trouvent pas tout bah oui pourquoi puisqu'il y a eu il y a eu ce qu'appelle Allah dans le Coran faucher les peuples faucher les cités une cité qui commence à ne plus jouer son rôle sur terre et s'opposer au créateur et n'accepte plus la mission de l'être humain sur terre sûr et certain qu'elle ne mérite pas de rester dans le signe 16 de la surat 77 pourquoi vous n'avez pas vu qu'on a mené vers la décadence et vers la disparition les premiers puis après eux on a fait la même chose au dernier c'est ainsi que nous faisons aux criminels éloignement et malheur à ceux qui défendent la vérité et bien sûr qui déforment cette vérité cette vérité que Allah à un moment donné il ne va plus laisser faire j'ai vu la dernière fois projet de loi pour ouvrir quand on ouvre les restaurants quand ils vont ouvrir les restaurants et les salles de sport l'obligation d'utiliser un code barre je ne sais pas les codes les codes là pour que à chaque fois que tu vas manger dans un restaurant tu vas dans une salle de sport etc on prenne toutes tes coordonnées toutes tes informations et on sait que tu as fait telle chose à tel moment telle chose et bien sûr toutes les activités humaines maintenant on essaye de les mettre en ligne c'est à dire sur internet aussi quand on est confiné c'est tout à fait normal que toutes nos activités de communication passent automatiquement sur internet comme ça rien n'échappe à l'éléphant big data Allah va les laisser rassembler le maximum et ils vont être contents puisque ça y est maintenant on sait comment fonctionne l'âme humaine on sait comment les humains pensent on sait qu'est-ce qu'ils vont faire qu'est-ce qu'ils vont pas faire etc et paf sortent le fil se réalise sortent l'éléphant se réalise plus d'internet toutes les informations qu'ils ont rassemblées ça sert à rien ça c'est un petit exemple de ce qu'il peut alors la chose qui empêche les hommes de faire confiance d'accord c'est que on dirait qu'ils attendent la production de quelque chose la production d'une chose qui est arrivée au premier avec toutes les catastrophes qui sont venues ou que la correction ne vient pas à côté mais elle vient face face à eux qu'elle soit mise en avant comme une marchandise le mot Qubula Qabla ça veut dire avant et Qubula ça veut dire la mise en avant la mise en avant c'est-à-dire vraiment la correction elle est entre leurs mains comme si t'arrivais le premier jour du coronavirus premier confinement vous savez que les gens commençaient à parler d'Allah etc ils commençaient à faire confiance ils disent oui on a trop dégradé etc voilà les deux choses qui empêchent les gens de on va dire de faire confiance il y a un signe dans le soir de la na'am la soirée 111 qui dit alors si les anges s'installent vers eux et même les morts vont communiquer avec eux c'est-à-dire leur donner une information même quelque chose de morte une chose morte va donner une information toute chose va être mise entre leurs mains ils vont jamais se mettre dans un état de confiance ils vont jamais connaître la confiance sauf ce que a choisi Allah mais la majorité d'entre eux croient savoir alors qu'ils ne savent pas vous croyez que les gens qui sont autour de nous les gens qui nous gèrent etc que quand ils verront des grands signes etc ils vont ils vont revenir non pas d'illusion pas d'illusion pourquoi puisqu'ils croient que c'est eux les seuls qui ont le savoir pas les autres et justement peu importe combien de messagers est venu à eux combien de porteurs de messages c'est pas ça qui va les amener vers la confiance ou un état de confiance bon le 56 le 56 il dit c'est ceux qui amènent un message alors il y a les êtres humains il y a les anges il y a les idées il y a les animaux les animaux peuvent envoyer des messages actuellement les animaux envoient des messages les virus les bactéries tout cela envoie des messages d'accord pourquoi ils envoient des messages moubashirin annonciateur de bonnes nouvelles au mounverin ils tirent la sonnette d'alarme mais quand il y a des 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 envoyés d'Allah des messagers d'Allah des porteurs de messages d'Allah peu importe leur nature eux qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont disputer et ils vont présenter ceux qui ont nié l'évident ils vont présenter des choses éphémères ils vont présenter des arguments qui n'ont aucun sens qui sont pas solides qui vont disparaître plus tard puisque plus tard on saura aller où la vérité pourquoi leur but c'est pour d'avoir d'accord c'est pousser très 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 loin la vérité durable et bien sûr et ils ont pris les signes évidents qui viennent d'Allah et tous les avertissements qu'ils ont reçus tous les les sonnettes d'alarme qu'ils ont entendus ils les ont pris à la légère et justement Allah il nous dit dans le surat 57 qui plus injuste qui plus injuste que celui qu'on lui a rappelé les signes évidents du responsable de son évolution il a oublié ce qu'il est en train de faire pourquoi ils ont quelque chose de terrible qui leur arrive à ce niveau là au niveau de la poitrine il y a des cadenas au niveau de leur cœur qui empêchent leur cœur de fonctionner correctement le cœur c'est l'outil de réflexion avec lequel je réfléchis eux ils ont des qui les empêchent ils n'arrivent pas à sortir quelque chose de bénéfique de ces signes évidents et dans leurs outils de perception dans leurs moyens de perception il y a on dirait qu'il y a quelque chose à bouchon qui empêche l'arrivée de l'information pourquoi ? puisqu'il y a une information mauvaise qui s'est installée chez toi qui empêche la nouvelle information d'arriver c'est pour ça tous ceux qui s'attachent par exemple à la tradition sans réfléchir en général ils ont des dogmes et ils croient des choses ils disent non 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 sauf ça non ça c'est indiscutable ok mon ami laisse cela indiscutable ça veut dire quoi ? ça veut dire que tu l'as mis dans tes oreilles et ça va être comme un bouchon qui empêche l'arrivée d'une nouvelle information et c'est ça ce qui arrive à ceux à tous ceux qui préfèrent laisser les signes d'Allah évidents de côté et suivent simplement leurs certitudes leurs habitudes ce que dit la majorité ce que dit leurs proches etc par peur bien sûr de perdre une alliance et ils oublient qu'ils sont en train de perdre l'alliance avec Allah c'est pour ça il dit à la fin de ceci si tu les invites vers la guidance vers un moyen de guidance vers le bon chemin jamais jamais ils se laissent guider abadan jamais ils ne se laissent guider pourquoi ils ne se laissent jamais guider ya Allah puisqu'à chaque fois qu'on leur fait rappeler des signes évidents du responsable de leur évolution ils se détournent et ils oublient que ce qu'ils appliquent comme directive qui ne viennent pas d'Allah sont en train de leur causer des dégâts alors de ce fait ils ont mérité une correction c'est de mettre des cadenas sur leur cœur ils n'y arrivent plus à péconder l'information qui vient vers eux ou les signes qui viennent vers eux et bien sûr dans leurs oreilles dans leur outil de perception il y a une information mauvaise qui évite l'arrivée d'une meilleure information d'information bonne et c'est ainsi jamais qu'ils vont se guider appliquer ce signe sur tous ceux qui ne veulent pas voir ce qui se passe actuellement et qui refuse la vérité qui refuse une réalité waouh éclatante appliquez-le vous allez voir que waouh ça s'applique parfaitement et justement quand les gens arrivent à ce stade là avec une minorité qui croit au signe d'Allah qu'est-ce qui va arriver le 58 et c'est ainsi je t'ai donné tous les signes c'est ce que dit ce signe selon ma compréhension les yeux c'est ainsi je t'ai donné tous les signes d'une population ou de la majorité d'une population qui habite une cité et qui commence à être imperméable au rappel imperméable au signe d'Allah obligé qu'ils vont connaître la décadence et qu'ils vont périr pourquoi ? puisqu'ils ont choisi les ténèbres à la place de la lumière et ils ont choisi l'injustice à la place de la justice ils ont choisi le déséquilibre à la place de l'équilibre et bien sûr par contre la situation quand ils vont périr comment ils vont périr tout cela va respecter un maw'id ça veut dire une situation de rendez-vous c'est une question de rendez-vous le mot maw'id qui traduit ici par rendez-vous est cité dans suratelkf comme il est cité dans d'autres sourates surtout la sourate Taha puisque quand il est cité dans les autres sourates comme Taha il parle de notre maw'id d'un autre rendez-vous le rendez-vous des magiciens de Pharaon les illusionnistes de Pharaon avec Moïse voilà souvenez-vous quand il dit par exemple par exemple maintenant on vit dans les rendez-vous vous ne l'avez pas remarqué non ? chaque mardi un rendez-vous chaque jeudi un rendez-vous chaque samedi un rendez-vous etc on a des rendez-vous et pour ceux qui suivent les infos on a des rendez-vous avec les illusionnistes tout cela tout cela pour bien sûr nous induire en erreur et essayer de nous servir d'ailleurs il y a même le mot rendez-vous avec Samiri vous savez Samiri c'est celui-là qui a construit le veau d'or la précipitation on peut l'appliquer à notre époque aussi dans la précipitation on fait le vaccin dans la précipitation on lance tel truc dans la précipitation on annonce ça dans la précipitation on fait cela c'est cité dans le signe 97 de Suwarat je vais juste vérifier quelque chose là il est là je crois que je vais m'arrêter là alors il y a eu une erreur sur le signe c'est pas le signe 58 c'est le signe 59 voilà c'est ça ce que je voulais vérifier c'est le signe 59 alors qu'est-ce qu'il nous disait là qu'est-ce que disaient ces signes tous ces signes disaient au être humain qui est dans une situation où on commence à t'asservir tu commences à voir autour de toi un être humain qui devient fou et qui veut changer la création d'Allah et qui veut changer la création d'Allah même au niveau de l'ADN et qui veut même toucher l'être humain sache qu'il est devenu comme un fou qui ne veut plus revenir et sûr et certain qu'on va l'amener vers la décadence alors qu'il a reçu tous les signes il a reçu les messagers etc je vous prie de revoir tous ces signes et les voir autrement pour pouvoir bien les analyser Walhamdulillahi Rabbil Alameen j'ai envoyé ce message bien sûr si je me suis trompé ça vient de moi si j'ai dit une réalité ça ne peut venir que d'Allah Azza wa Jal je les ai faits comme ça rapidement je pouvais rester peut-être des semaines pour finir ces 10 ces 10 versets c'est juste pour arriver à un récit très 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 important de Soor Tal Kaaf que j'espère qu'Allah va m'aider de l'expliquer correctement c'est Moïse et son fameux voyage vers le conflit des deux mères cela bien sûr c'est pour la semaine prochaine en attendant je vous confie ce message à partager gratuitement bien sûr et chacun est responsable de ses actes qu'est-ce que je peux vous dire aussi à la fin une seule chose toute l'admiration est portée vers Allah celui qui a mis ce système qui fonctionne parfaitement nous ne faisons que profiter de ce système والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sous-titrage ST' 501